Si tu aimes, tu auras toujours quelque chose à dire ou à écrire, jusqu'à la fin du temps. Si tu aimes, tu auras toujours quelque chose à dire ou à écrire. Et l'amour parle, l'amour donne, aujourd'hui l'amour écrit. Et j'aimerais te dire une chose. Si tu veux savoir ton niveau d'amour dans une relation, c'est lorsque tu as quelque chose à dire de bien ou quelque chose à écrire. Si dans l'amour, il n'y a plus rien à se dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans cette affaire-là. Si dans une relation, il n'y a plus rien à s'écrire. Si dans une relation, il n'y a plus rien à dire. Vous allez vous fatiguer bientôt. Vous allez vous fatiguer bientôt. Parce que tu es coincé avec la personne. Pour ceux qui ont aimé, pour plusieurs années maintenant. Pour ceux qui ont été en amour pour beaucoup de ans. Vous allez vous poser la question, mais ça fait 20 ans que je joue avec cette femme. De quoi on parle chaque jour ? On n'a rien à dire. On ne sait parler de quoi ? On a toujours quelque chose à dire. On a toujours quelque chose à dire. Et des fois, tu verras un vieux papa assis là. Et parfois, tu vois un vieux gars. En train d'écouter sa femme. Parler de tomates. Il parle de tomates. Oh, les tomates là, ce n'était pas bon. Non, vraiment. Vraiment, il faut qu'il change de tomates. Vous parlez de tomates. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Et des fois, vous parlez. Des fois, tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Et parfois, tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Tu es marié à quelqu'un de médias. Donc, tu m'as marié à quelqu'un qui connait les médias. Il t'explique le 4K. Donc, il explique les choses en médias. Je ne sais pas le 4K. Tu te dis, je ne sais pas. L'amour trouve quelque chose à dire. Une des raisons, lorsque Dieu voulait se manifester par l'amour, il a envoyé la parole. Pour que nous soyez toujours en communication. Parlez, 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 parlez. C'est l'amour. La communication est la clé de toutes choses. Il augmente son niveau d'aimer. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'as pas d'affection. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'as pas d'affection. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'éprouves pas l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'éprouves pas l'amour. Et ce qui m'étonne, c'est des fois de voir certaines personnes, il dit qu'il t'aime, mais il n'est pas tendre avec toi. Il dit qu'il t'aime, mais il n'est pas tendre avec toi. Il ne peut pas dire que tu aimes si tu n'as pas d'affection. Tendre, sois tendre. Ouvre la porte, frère. Ouvre la porte, frère. Ouvre la porte pour le papa. Ouvre la porte pour les mamans. Pour les mamans. Sois tendre. La tendance est même envers les enfants. L'amour que je demande que nous puissions augmenter, c'est notre amour d'abord envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu comprends ça, si tu mets ça en pratique, ton amour vient d'augmenter directement. Deuxième mouvement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici le résumé. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que Moïse a donné comme loi, se regorgent dans les deux commandements que Jésus a donné. Ces deux commandements sont divisés en deux groupes. Si tu lisais tout ce que tu verras, que tous ces deux commandements ont été divisés en deux groupes. Entre notre relation avec Dieu et notre relation avec Dieu. Et notre relation avec les autres. Une des raisons pour que Christ est venu, Il est mort à la croix pour restituer notre relation avec Dieu. Vertical, horizontalement. Notre relation avec nos prochains. C'est notre relation avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu.